... Un hommage mérité pour celle qui est devenue ce week-end au Danemark, la première vice-championne d'Europe de l'histoire du tennis de table français, en simple, Xian Yifang, licenciée au club d'Etivalraon, était fêtée par les siens hier soir en marge de la troisième journée de championnat de ProB. Ça fait très très longtemps que j'attends cette médaille de ma carrière. Enfin, j'ai eu la récompense du travail, des efforts qu'on avait faits, parce que dans le sport, c'est pas évident, c'est que le résultat compte. Donc, le champion, il n'y en a qu'un. Donc, tu vois, je suis heureuse d'avoir cette récompense-là. Alors évidemment, on peut s'étonner de voir une joueuse de cette envergure évoluer dans les Vosges à ce niveau, mais pour son coach et son président, sa présence repose surtout sur une relation de confiance. C'est une affaire aussi un peu de cœur. Elle se sent bien. On a tout fait de notre côté pour respecter le contrat moral qu'on avait avec elle, c'est-à-dire privilégier ses échéances internationales. Donc, à chaque fois qu'elle a une échéance de préparation, que ce soit l'année dernière pour les Jeux, on lui laisse la place à l'entraînement, on ne lui impose rien au niveau du club. Et en contrepartie, on a un programme au niveau du club qu'elle respecte la merveille. Donc, voilà, je crois que des fois, ça rend bien des services et je crois qu'on se sent bien tous ensemble. Donc, on est peut-être parti pour durer. Elle savait en signant chez nous qu'en fait, qu'elle pouvait être tranquille à préparer ses sorties internationales. Et aujourd'hui, ça paye. On peut constater que ça a payé. À 35 ans, Yifang est en effet entrée dans l'histoire. Elle était jusqu'ici classée 60e mondiale, mais avec la performance de ce week-end, elle devrait faire un joli bond dans le classement et ne compte pas de toute façon en rester là. J'ai envie d'aller encore plus loin pour ne pas une autre médaille. Et j'ai plein d'ambition. À suivre donc, en attendant le club Vosgien battu Mayenne hier soir 4 à 1, Yifang ayant remporté ses deux rencontres, 3-7 sec. De bonne augure pour Etival Raon, actuellement 2e de Probi.